Oubliez ce que j'ai dit là, en fait que ça faisait pas mal. Faites des voix à vraiment un p*** la première nuit, je me dis, là ça fait mal. Ou que ça fait mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Une augmentation de ma mère avec un volume qui va être un petit peu plus gros que de faire un radrapage pis d'avoir la grosse cicatrice. Par contre, mon chirurgien, lui, pratique la brassière interne. Donc c'est comme vraiment, ils vont venir mettre un genre de fausse anneau en dessous pour éviter le double bubble qu'elle appelle et d'éviter que le sein retourne. Donc, je me fais mettre du 590cc en gel silicone. Mon opération, c'est jeudi prochain. Là, on est vendredi. Et puis par la suite, j'ai décidé d'aller dormir à l'hôtel tout à côté, à l'escouade. Parce que, tu sais, dans le fond, moi, c'est quand même une heure et demie de route Brossard à chez moi. Et pour les enfants et tout, c'était comme un congé que je m'offrais. Je m'en vais dormir là-bas toute le 24h. Le premier 24h opératoire, ça va être comme un peu le pire. Donc, je m'en vais directement à l'hôtel. L'hôtel est à genre 5 minutes de la place que je me fais opérer. Parce que moi, ma clinique, c'est la clinique Médispa avec le docteur Arbour à Brossard. Et qu'est-ce que j'aimais, c'est vraiment que son opération se fait à même la clinique. Donc, sa salle chirurgicale dans sa clinique, c'est pas comme dans un autre hôpital. Dans lequel on confirme la grandeur des prothèses. Parce que j'avais comme deux choix. J'avais soit 535 ou 590. Je suis vraiment avec le 590. Parce que j'ai toujours dit que je voulais quand même des gros seins. J'ai toujours eu des gros seins avant mes enfants. Je vais vous mettre des photos là, 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 là. Là, c'était vraiment, tu sais, je suis prête à du 32 double D. Puis, c'est même du triple D quand j'avais pris un petit peu plus de poids. Fait que je veux vraiment retrouver cette poitrine-là. Après ça, aussi, nous pose des questions de qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on doit arrêter. Fait que, dans le fond, une semaine avant l'opération, il faut que tu ailles arrêter totalement l'alcool. Moi, c'est pas un problème, là. Je bois vraiment pas beaucoup. Fait que pas d'alcool et pas de médication. Par contre, la kétiapine que je prends pour dormir, je peux la poursuivre. Ça, il y a pas de problème. Et là, on est séjour post-opératoire. Je vais commencer à faire mes bagages. Et je vais vous filmer ça. Pour qu'est-ce qui est de l'opération, ils m'ont recommandé de mettre quelque chose qui se ferme, qui se zippe, qui se boutonne. Que j'aille pas à lever les bras parce qu'on serait pas capable. Donc, je vais y aller avec la fameuse veste à mon chum. Je vais y aller avec une belle Gymshark. Avec un zip que Benjamin va me mettre après l'opération. Des jogging et des beaux gros bas de laine pour sortir. Je m'étais acheté des hosties de pantouf, OK? Et quand je suis revenue à une soirée, mon chien avait grignoté ma pantouf. Donc là, je dois aller me racheter des pantouf. C'est pas mal ça. Parce qu'en fait, aussi, je peux pas aller chercher ma médication qui me prestive puisque c'est des narcotiques d'avance. Il faut que j'y aille le jour même. Fait que quand moi, je vais être à l'opération, mon conjoint va aller. Mon conjoint Benjamin va aller chercher la dite prescription pour pas qu'elle meure de douleur. C'est ça. Bon matin. Je suis un peu stressée. Pas tant. J'ai les enfants à la maison. La garderie est fermée parce que la personne passe. La conjointe m'a éducatrice avec le COVID. Là, c'est mon éducatrice qui est là. Fait qu'on a pas été en contact, etc. Mais si je me vois en double, c'est fucké. Mais c'est ça. Sont à la maison. On s'en va à l'orthophonie, moi, puis Théo. Après ça, je vous amène dans ma journée 24 heures post-opératoire. Qu'est-ce que je dois faire parce que j'ai rien fait, parce que lundi et mardi, je travaillais. Donc, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis en mouton ici les choses que je pensais que j'allais avoir besoin, mais j'ai pas préparé mon sac. J'ai rien fait. Je vais faire ça avec vous. Je suis toutes les recommandations qu'on m'a données sur Instagram. Fait que je vais vous en parler aussi de qu'est-ce qu'on m'a donné comme truc. Je les ai screenshotés et je vais vous lire ça tout à l'heure. Donc, on passe la journée ensemble et avec les crocodiles ici. Parce que c'est 24 heures post-opératoire. Je capote. On s'en jose. Ah, puis petite capsule. Mes cheveux sont très gras. Oui, vous allez le remarquer aujourd'hui. C'est parce que, après ça, je peux pas me laver les cheveux pendant je sais pas combien de temps. Fait que, ce soir, j'ai vraiment à me faire un bon lavage de tête, un bon lavage de body, un rasoir impeccable sur l'ensemble de mon coeur. Fait que oui, mes cheveux sont gras, mais j'avais pas le choix parce qu'après ça, ça va être 100 points secs, mon amour. Fait que genre que tu te dis genre, tu textes ton amie genre, « Ah, regarde, 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 tiens, je peux, ils sont tellement grands. » Fait que tu peux lui texter, je m'en fous, mais ouais, mes cheveux sont... On est à l'orthophoniste, on attend notre rendez-vous avec la madame, qui est là. Qu'est-ce que tu fais, toi, ici? Moi, elle dit, là, elle attend à la tête. Tu t'attends, puis t'attends? T'attends à qui? Madame. La madame? Oui, c'est aussi. Bon. Tiens. Wow! Fais mousse! Elle a fait un gosse. Je viens de mettre mon linge ici. C'est mon linge pour l'opération de main. Fait que dans le fond, c'est vraiment une veste zip, des joggings vraiment lousse. Des bas, parce que je me mets direct en pantouf. Fait que ça va être ça, mon habillement pour aller à l'opération, parce que ça va être le même pour sortir. Il est 7h15. Je suis quand même commencé à stresser. Faut que je sois à jeun à partir de minuit, parce que... Je vais lui donner de la bouffe à la grosse, ça va me bailler. Fait que je dois être à jeun à partir de minuit. Pas d'eau, pas manger, rien du tout. Puis, je vais m'assurer là, demain, puis demain matin, puis tout vous discuter de mes recommandations. Qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois prendre, qu'est-ce que tu dois pas prendre. Je me réserve le temps de vous faire ça demain. Là, je suis comme assez stressée. Fait que je vais juste aller prendre un bain, aller manger, parce que je sais que demain matin, je vais avoir faim. Surtout qu'il faut que je sois là-bas à 10h30. Fait que je porte de chez moi à 9h demain matin. Le soir, demain, nous, on s'en va dormir à l'hôtel. Fait que ma mère, elle s'en vient garder les enfants. De jeudi à dimanche, je s'en vais à la maison. Nous, on revient en printemain. On revient le vendredi. Mais quand même, ma mère va être à la maison pour nous aider. Fait que demain matin, en partie, je vais faire ma balleuse, laver mes planchers, tout faire mon ménage. Fait que je vois ce que c'est. On est officiellement le matin de la chirurgie. Fait que je fais rien de glamour. Je suis en train de plier linge de mes enfants, parce qu'on vient garder. Fait que là, il est 7h30. À 9h, il faut que je passe. Dans le fond, là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi qu'il faut que je fasse. Je vais aussi vous filmer ça. Je vais vous changer de place, si vous allez mieux voir. À 8h30, je dois prendre ma douche avec mon savon régulier. Et par la suite, je dois prendre un savon, je ne sais pas tout quoi, spongé. Il est comme orange, un gros savon. Je vais vous montrer où il est que je monte en haut. Et puis là, dans ce savon-là, il faut que je me lave tout du coup au bas du nombril. Les petits bras et tout avec ça. Et je ne peux pas mettre de déo. Donc après ça, je m'habille et je quitte vers l'opération. En fait, l'opération, je dois arriver à 10h30. Mais je suis en salle d'opération à partir de 11h30. Donc, ils ont vraiment une heure de délai, le temps de jaser et tout. Après ça, moi, j'ai demandé. Ils m'ont dit que j'allais être capable de sortir de là vers 2h. Moi, j'ai pris une augmentation mammaire de 590cc sans radrapage sous le muscle avec une brassière interne. Pourquoi j'ai décidé d'y aller avec sans radrapage? C'est que moi, j'avais vraiment envie d'aller remplir ma poche de 5 et vide. Parce qu'avant d'avoir des enfants, j'avais dû prendre 2 triple D. Là, je ne suis pas comme un A. Je voulais vraiment les remplir. Moi, je ne voulais pas nécessairement les avoir dans le cou. Je voulais vraiment quelque chose qui était plus bas, plus mou et plus naturel. Mais en sachant très bien, le monde va le savoir parce que ça va être quand même gros. Mais tu sais, je ne voulais pas les faire ron, ron, ron. Ce n'est vraiment pas ça que j'ai recherché. En ayant parlé avec mon docteur, on a convenu que ça n'allait être pas de radrapage. Parce que je suis vraiment que ça limite d'en avoir un ou pas. Mais qu'on allait mettre une brassière interne. On a convenu que dans 10 ans, j'allais avoir besoin de radrapage. Parce qu'avec la lourdeur de la poche, nécessairement, ça allait retomber. Mais ça, c'est normal. Si je suis de chirurgien, on ne l'a pas dit. Chaque fille qui a plus de 400 CC doit faire un radrapage aux 10 ans. La peau, à un moment donné, on me rendu qu'on avait de l'autre job pour l'abandonner. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai choisi. Là, je fais mon ménage de toute la maison. Parce que ma belle-mère s'en vient à 9h. Et que ma mère, après ça, s'en vient. C'est comme important pour moi que le ménage soit fait. Puis, en même temps, ça passe le temps, le stress. J'ai bien dormi, parce que j'ai appelé à la clinique hier. Et j'ai eu le droit de prendre ma médication pour dormir, donc ma kétiapine. Fait que j'ai bien dormi. Vraiment bien dormi, même, je ne sais pas. Ça faisait trois jours, je ne dormais pas. On dirait que ça m'a comme, regarde, c'est demain, c'est demain. Mais tu n'as plus à stresser, dans tous les cas. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que je vais vous filmer ma petite journée aujourd'hui. J'ai essayé de vous filmer le plus possible. Je vais demander si je peux filmer dans la clinique. Je sais que des fois, c'est ce que moi, j'aurais aimé me revoir. Je sais comment ça se passe. Et puis, finalement, on a eu une collaboration ensemble. Donc, je suis vraiment contente de vous faire découvrir cet hôtel-là. Qui est comme au centre-ville, centre-centre. De brossard, tu sais, genre, tu peux même aller. Tu peux même ne pas sortir si tu veux. Tu passes souterrain pour aller dans un restaurant. Moi, ça, là, ça m'a eu. Fait que on se rejonge aujourd'hui. J'espère que cette vlog-là va vous aider. Bon, là, je viens de finir mon mélange de salle de bain. Fait que je vais m'en aller dans la douche. Parce que là, c'est l'heure d'aller dans la douche. Et je vous montre le savon. C'est ça. Je ne vais pas trop coucher ça de l'air. En fait, c'est mes porches. C'est des seules. Donc, voici. Oui, j'ai aplati mes cheveux parce que je me suis dit que j'allais au moins me sentir un petit peu belle. Mais que je me réveille avec mon a**. Fait que là, outfit, veste, jogging, bas de nounou, pantoufles. Je vais vous montrer sur la voiture. Je suis chic. On rote, mais je ne peux pas me mettre de déo. Puis là, j'ai l'impression que je suis sur le petit bras. Fait que je me suis levée les bras dans les airs. Puis, moi, j'espérais que ça allait vite de sentir le petit canard à pas de concierge. Toi, tu en penses pas? Oui. De ma chirurgie. De la technique. De la technique. De ma chirurgie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que ça ne change pas grand-chose pour moi. Je suis en train d'accepter, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour nous autres, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai, je suis en centre, c'est pour moi, tout le monde. Fait que ça n'est pas la même chose pour moi. Ah, t***, c'est quoi? Ah! Donc, ici, j'ai un petit bonnet, des culottes en papier, une joquette, un nouveau masque, un petit message de la fille qui m'a fait ma consultation. Je m'échange ici et après ça, je mets ma robe de chambre. Je garde mes patoufins et on y va! Yeah! On y va! Yeah, yeah, yeah! Je viens tout juste de sortir. Euh, douleur, je dirais que... Tu bouges pas 4-10, tu bouges genre 62 millions. Euh, j'ai l'hôte de cash de racer qu'on dirait qu'il va me fendre. Mais c'est ça, hein? Ça vient avec les joies d'avoir des gros nibards. Fait que je vous donne plus ample information au courant de la journée. Bye! Direction! L'escouade! L'escouade! Ouais, c'est l'escouade. Escade ou escouade. Ce qui est nice avec cet hôtel-là, c'est que tu te stationnes sous terrain. Là, il y a un petit tunnel secret sous terrain. Puis là, tu arrives à l'hôtel. C'est l'escouade. Mais là, je suis vraiment plus jolie, c'est pas grave. Est-ce que tu te disais, moi, 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 je monte pas des marches, c*****? C'est bon. C'est beau, wow! Salut, on nous l'habite, hein? C'est encore très beau. C'est très beau, hein? Ouais! C'est toujours très beau ici. Ouais. Voilà! J'ai rendu 5h30, j'ai mangé mon pas de taille, j'ai pas eu mal au cœur, je vais bien. J'ai un peu mal au nibard, je pense que c'est normal. Je présente Marie-Claude, qui est une de mes bonnes amies, qui avait la même date d'opération que moi, et qui avait le même cheveur rien, et qui était tout de suite après moi, fait qu'on se comprend, t'sais. Je suis pas toute seule à souffrir, je sais qu'elle, au bout du litre aussi, elle souffre. Je vais te cacher bien. Sur 10, mettons, toi, t'as douleur? Mais dans le fond, c'est que les pelules font effet, fait que je te dirais, peut-être 6 sur 10 mètres. Ah, ouais? Ah ouais, là, présentement, j'ai plus la douleur ici. Mais quand même, si c'est beaucoup, c'est sur 10? Ah ouais? Ah ouais? Ah je sais pas, mais dans le fond, ça va bien mieux, je m'attraie pas de chiffre sur 10 mètres. C'est drôle. Fait que là, on s'est commandé du... Starbucks. On attend nos tirs et fraîcheurs. Mais pour vrai, ça va bien, là, honnêtement, j'étais pas mal plus stressée. On abuse de nos chums, ça. Que, ouais, on abuse de nos chums. Mais pour vrai, ça va vraiment plus bien que ce que j'aurais cru fait mal. C'est moins intense que je pensais. Fait que là, il est écolaire, là. 10 heures. Fait que comment ça fait mal en ta p***, là, hein? Hum, on le sent. On commence à... On commence à sentir que j'ai des petites grosses boules de silicone au niveau de la pouitrine, là. C'est moins agréable. Bon, t'as le dit, là, mon téléphone est low. Les rigues vont déchirer. Les rigues de mamelon. C'est sûr. Bon, c'est l'heure que je me couche. Fait qu'en fait, il faut mettre nos cadrans. Parce qu'il faut vraiment prendre les médications aux 4h et 6h. Fait qu'à minuit, il faut que je me relève pour prendre mon antidouleur. Et à 4h ce matin aussi pour prendre l'antidouleur. J'étais pas fatiguée, pas en tout. Parce que je suis allée à la pharmacie. Ils m'ont donné quelque chose pour dormir. Puis j'avais oublié ma médication pour dormir. La douleur commence à monter. Je vais vous dire, ben franchement, ça allait vraiment bien. Mais là, ça commence à faire mal. Là, ça commence à faire mal. Pas mal. Euh... Ouais. L'anesthésie générale commence à quitter les lieux de mon corps. Et la douleur emprunte. Puis là, dans le fond, je suis couchée sur deux oreillers. Puis un oreillent sur mes jambes. Je vais vous donner un petit suivi... Tantôt, là. Hein? Demain matin, t'as tôt. Bye, là. Ça va au revoir, mon sang. Faut être jambé assis. Bonne nuit, Jade. Oubliez ce que j'ai dit, là. J'ai dit que ça faisait pas mal. Fait des voix vraiment p*** la première nuit. Je me dis... Là, ça fait mal. Ou que ça fait mal. C'est pas mal. Je dirais que cette nuit, j'ai eu de la douleur, genre 11 sur 10, hein? Genre, je pleurais. J'ai déjà massé sans m'être capable de me redonner. J'ai pas dormi la nuit. Salut! Il est une heure et demie. Fait ça fait officiellement 24 heures que je suis sortie de là. Là, je m'hydrate au réfraîcheur aux fraises. Ça, c'est pas mal le plus loin. Tu peux monter mon bras. Je sais pas si c'est la douleur que je trouve s'étanche ou le feeling de les médicaments. Mais genre, ça le fait pas en tout. Pis j'suis la misère à parler, en fait. Genre, j'suis la misère. Mes mots, je les cherche comme... Non, c'est pour ça que j'aime. Je me rappelle quand je suis capturée le passé. Je prenais pas ma morphine parce que je me sentais comme ça. Mais là, quand que je la prends pas, ça fait mal en t***. Fait que là, je m'en vais chez nous. Je m'en vais coucher dans mon lit. Pis je m'en vais écouter à tes... dans mon lit. Je pense pas sortir de l'heure avant demain. On est encore vendredi. Ma maman était à la maison jusqu'à dimanche. Et ma maman m'a amenée à manger. J'suis dans mon lit. J'ai augmenté la médication d'une demi. Parce que j'avais vraiment, vraiment mal. Quand on est sur la médication, ça fait pas mal. Mais vraiment, là, j'ai un conseil à vous donner. Allez-y aux 3h45, 4h maximum. Parce que c'est horrible quand les médicaments font plaisir. J'ai appelé ma clinique à ma chirurgie. Parce que j'suis pas capable de dormir. J'suis partie comme du 3%. Que la médication fait que je ne dors pas. Et là, je dois dormir parce que je m'en dure plus. Ils me l'ont envoyé par prescription. Benjamin est allé me chercher ça pour que je puisse dormir. Le truc le mieux que je peux vous dire, c'est vraiment un verre avec une paille. Parce qu'on est pas capable de faire ça comme ça. Je dirais que ça va bien. Ça fait mal, mais ça va bien. En fait, ce qui me fait plus mal, c'est vraiment au niveau de... Là, là. De l'entremilieu des seins. On dirait que la peau, elle veut juste comme quitter les lieux. Elle veut abandonner son projet. Demain va être ma première douche. Aujourd'hui, j'ai dû enlever mon soutien-gorge. Mais celui-là. Puis prendre une photo pour envoyer au chirurgien. Tout était correct. Et mon rendez-vous avec le chirurgien est mardi à 9h. Fait que c'est ça. Là, il est genre 5h30 et je vais bientôt aller me coucher. Bon, je viens de prendre mes médicaments. La nuit, maintenant, je dois changer. Je dois prendre des Advil. On a des petits lénages. C'est vraiment très important les petits lénages. Parce que le percocète qui est l'antitouleur, moi, me fait un effet contraire. Donc, il me réveille. Je suis pas capable de dormir. Et là, le médecin m'a prescrit en plus de tout ça, de la kétiapine, comme d'habitude, pour dormir. Cette nuit, j'ai quand même dormi. Sauf que le plus triste, c'est que ma fille a fait des méga coches parce qu'elle veut ça maman. Là, il est midi et demi. Je vais me coucher encore pour une heure. J'en ai mangé des toasts. Je vais aller voir mon chum qui a fait la question d'un nouveau gym. Au vrai gang, ça fait mal. Attendez-vous à avoir mal. C'est... Ça fait mal. OK? Ça fait très très mal. On est dimanche. Oui, j'ai des bouchons. Puis, je fais douleur avec des bouchons, sinon les enfants me réveillent. Ça va mieux. La douleur est vraiment moins intense. Je vais commencer à diminuer ma quantité de médication parce que pour elle, genre, je me ferais bien trop genu là-dessus. Ça va bien. J'ai pas encore été à la selle. Ça aurait l'air que toute la médication-là constitue, mais je prends la médication-là pour elle. Et là, aujourd'hui, dans le fond, mon chum a fait l'acquisition d'une nouvelle place pour faire un gym. Aujourd'hui, il faut aller faire des commissures. Donc, on va aller au Shop Santé. C'est genre Walmart. En attendant, ma mère garde les cocos. On va essayer de bouger aujourd'hui. Ça va bien. La douleur est vraiment moins pire. On voit pas grand-chose. Je vais vous montrer ça à un autre moment donné. Mais c'est correct. Ça va bien. Tu te dirais que c'est peut-être jeudi, puis dimanche, c'est déjà comme une très meilleure journée. Un truc que je peux vous donner, c'est d'acheter du déodorant en push-push. Parce que tu peux juste faire... Puis c'est fini. Ça, c'est le truc que je vous donne, OK? On est dimanche. Mon chum vient de finir de se préparer l'ouverture de son nouveau gym. Puis côté prothèse, c'est pas mal en c***** encore. Encore très c*****. C'est pour ma crème. Oui, mon adonc. Celle-là. Ça vaut-tu la douleur? Non. Sinon, t'en raconte pas ça. Je suis donc venue faire mon suivi post-opératoire. En fait, vraiment, il vérifie le sein. Il nous montre comment faire le petit massage. Puis il nous donne un petit pot de crème pour la cicatrice. Donc moi, je le revois dans trois mois. Tout est super beau. J'ai des hématomes importants, mais aucun danger. Et c'est ça. Voici la salle. Puis c'est tout. Je retourne chez moi. Encore une piscine. T******. J'ai été fin de l'air. C'est sûr que ça fait pas là. C'est sûr que non. Belle idée, c'était vraiment drôle. Et un point pour laisser. T***. Décends. Là, je vais vous parler honnêtement. Le pire à date, je pense, c'est que je me suis auprès jeudi. Puis aujourd'hui, on est mardi. Et je n'ai toujours pas été à la selle. Ils nous donnent des colasses, en fait, pour ramollir les selles quand tu vas à ton opération. Mais là, comme, j'en ai que c'est autre. Fait qu'aujourd'hui, j'ai demandé à mon médecin qui m'a demandé de prendre du l'axe à deux. Mais il y a beaucoup de femmes qui, ça arrive. Fait que ça peut vous arriver. Bon! Là, je vais vous montrer un peu c'est quoi le massage que le chirurgien m'a demandé de faire. Fait que dans le fond, c'est 4 à 2 fois par jour. Puis ça auprès de 2 minutes. Fait qu'il faut vraiment vous mettre vos mains sur les seins ici. Puis je pense que chaque chirurgien a des masseaux différents. Moi, celui-là, c'est Dr. Argo qui me l'a dit. Donc, tu mets comme ça. Puis tu serais vraiment juste un peu rapproché. Puis tu comptes jusqu'à 30. Fait que ça, on relâche. Puis après ça, on vient faire la même chose vers le haut. C'est un peu plus douloureux. Au début, il est causé cicatrice. Comme ça. Et là, on refait une autre fois. Fait que ça, c'est vraiment le petit massage que je dois faire. J'en ai parlé les 3 prochains mois. Pour assouplir la prothèse. Pour que la prothèse devienne plus molle. Ben, c'est ça. Bon, ça, genre, on fait un suivi de l'outure guide. On est ensemble là-dedans. Je ne vous abandonne pas. Ça va vraiment, vraiment, vraiment mieux. Je dirais. Comme ça va bien. Je ne peux pas lever mes enfants encore. Mais je peux vivre. Il y en a un. Le droit. Il est vraiment encore haut. Mon muscle, je le sens ici. Il est tendu. Lui, c'est vraiment plus mou. Puis tu sais, vous le voyez là. C'est très dur. Puis c'est vraiment mou. C'est normal. Parce que, dans le fond, c'est ma côté droit. Que j'utilise le plus. Fait que tu sais, mettons, je suis droitière. Fait que le muscle n'est comme jamais vraiment relaxé. Ça me stresse un peu pour que je vais être honnête. Parce que, tu sais, je n'ai pas envie d'avoir un déplacement de la patate. Mais, regarde. Ça fait une semaine, on va se calmer. Salut! Voici le résultat. C'est malaisant. En fait, je voulais vous dire merci d'avoir regardé mon vlog. On est présentement deux semaines post-opératoire. Ça va super bien. J'ai quelques douleurs, mettons, quand je vais fermer une porte. Ou quand je vais avoir, genre, mettons, mon enfant va cr***er le camp. Puis je vais le rattraper. Ça va me tirer. Mais je dirais que ça va super bien. C'est sûr que je ne peux pas encore lever plus de 15 livres. À part ma fille, quand je la colle, coller contre moi. Je ne prends plus d'asile du lénol depuis au moins une semaine. Je n'ai pas recommencé à m'entraîner parce que c'est difficile de... You know. Fait que, côté grosseur, c'est beaucoup moins gros que ce que j'aurais pris. Malgré que j'ai mis les 590 CC. C'est sûr que moi, j'avais beaucoup de seins avant. Fait que ça l'équivaut un petit peu. J'ai même réessayé mes soutiens-gorge. Puis ça ressemble quand même. Fait que, comme vous voyez, oui, c'est gros. Mais ce n'est pas excessif. Donc, les 590 CC, ça dépend toujours d'un. Est-ce que tu es sous le muscle ou devant? Ou est-ce que tu es en gel ou en ossalin? Moi, c'est gel derrière le muscle. Puis ça dépend aussi toujours de la fille. Tu sais, comment elle est faite. Moi, je suis toute petite. Mais j'ai quand même des bonnes hanches. Ce qui fait que c'est quand même proportionnel. Parce que j'ai vraiment mis la nombre de CC que j'étais avant. Fait que, tu sais, oui, c'est gros sur une certaine fille. Puis sur l'autre, c'est différent. Fait que, tu sais, arrêtez de vous fier à... Ah, elle, elle a mis ça. Moi, je veux mettre ça pour avoir la même chose. C'est vraiment totalement différent. Moi et mon ami, on s'est fait faire les seins le même jour, la même grosseur, pour la même chirurgie. Et on n'a pas les mêmes seins aujourd'hui. Fait que c'est vraiment comme... Allez-y avec vraiment ce que le chirurgien m'a proposé. Moi, on m'a proposé 490. Et j'ai augmenté de 100 avec son encore. Parce que je voulais vraiment être un peu plus gros que ce que lui avait dans l'idée. Fait que c'est ça. J'espère que ça vous a aidé. J'espère vraiment que ses réponses sont complètes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je sais que ça va tarder depuis longtemps sur cette vlog-là. Et je vous souhaite une excellente journée. Et en passant, on recommence les vlogs 2 fois par semaine. Je vous aime! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501